Un jeune chien de deux ans s'est prêté à la démonstration d'une fouille d'un sac abandonné avant d'être félicité par Valérie Pécresse, je t'explique. Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont commencé, des brigades synophiles patrouillent dans les stations de métro à Paris pour permettre à la détection rapide et l'écartement de toute menace. A l'occasion de la présentation de ce nouveau dispositif, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France Valérie Pécresse et le président de la RATP Jean Castex étaient présents à la gare Charles de Gaulle-Etoile. Mais on a mis beaucoup de temps, il faut le savoir, pour obtenir l'autorisation de faire ça. Avant d'être déployés sur le terrain, ces chiens sont évidemment longuement entraînés puis diplômés. Tout au long de l'été, 24 binômes chiens et maîtres de la brigade synophile sont mobilisés dans les transports en commun pour intervenir dès le signalement d'un sac ou objet abandonné, a précisé Didier Roubidou, le directeur sûreté chez la RATP. En cas de doute sur un bagage abandonné, une autre équipe est directement envoyée après le passage du chien afin de traiter le plus rapidement toute potentielle menace et d'interrompre le moins possible le trafic. Valérie Pécresse a également tenu à sensibiliser les usagers des transports en commun pour éviter les oublis de sac dans les trains et métros qui seront très sollicités par les spectateurs et visiteurs cet été.